Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans mon nouveau décor YouTube. J'espère que vous l'aimez, je suis vraiment contente de dire résultat. Donc, aujourd'hui, je vous fais une vidéo particulière, particulière. Comme vous savez peut-être que dans le titre, oui, on va adopter un autre chien. Alors, si vous avez envie de connaître le soir, je vais rester là. Alors, voici une Daisy. Elle a 3 ans, c'est un belge Chetlin. Je ne sais pas par où commencer. On va commencer par le commencement. En fait, j'ai vu un pote dans un groupe de belge Chetlin sur Facebook. C'était rien de particulier, c'est juste une personne âgée qui devait se défaire de son chien parce qu'elle partait en soyer pour personne âgée et qui ne veut pas amener son chien avec lui. On est parlé avec mon copain et on s'est dit, bien, pourquoi pas, on va aller voir, on va aller rencontrer avec Ivy et Atlas. Probablement, ça m'a stressé beaucoup parce que quand j'ai appelé, il n'y avait jamais de réponse ou j'ai eu vraiment de la difficulté à rejoindre le monsieur. Mais finalement, j'ai réussi à le contacter et on s'est donné le rendez-vous. Bien sûr, j'ai amené Ivy et Atlas pour savoir si Daisy s'entendrait bien avec eux. Et en fait, Daisy est, si je pourrais dire ça comme ça, est pire qu'un chien. Elle a 3 ans, elle n'est pas propre, elle n'a jamais monté une descendue d'escalier, elle n'a pas été socialisée, elle n'a jamais vu d'enfant, elle n'a jamais rencontré d'autres chiens. Et le seul humain vraiment qu'elle a rencontré, c'est peut-être la famille proche du monsieur. Sinon aussi, elle est vraiment très, très peureuse et très, très, très jappeuse. Donc, ça va être quand même un gros défi, ça je le sais. On en a parlé longuement, à savoir si j'étais sûre dans quoi je m'embarquais et tout. Mais j'ai vraiment envie de le faire, je pense que je suis rendue là dans ma vie. Je veux lui donner une vraie vie de chien. Daisy ne sort jamais dehors, sauf pour faire ses besoins. Un chien qui a quand même beaucoup d'énergie à dépenser. Tout ce que je veux, en fait, moi, c'est vraiment de pouvoir lui donner une deuxième chance dans la vie, une vraie vie de chien où elle va pouvoir courir, jouer avec des chiens, s'amuser, aller faire des longues ballades. Tout ce que les chiens normales font, en fait. J'ai fait un Instagram et une page Facebook séparées pour Daisy parce que je vais mettre beaucoup d'updates, des vidéos, des photos pour que je puisse voir aussi moi-même l'évolution de Daisy. Et pendant que j'y suis aussi, je vais commencer une nouvelle série sur ma chaîne. Et je vais aussi avoir une nouvelle série sur ma chaîne. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais c'est vraiment un journal de bord, en fait, pour documenter l'évolution de Daisy. Mais pas seulement ça aussi, mes états dents, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Je veux être vraie, vraiment, avec vous et pas juste montrer le bon côté des choses. Les difficultés, les peines, les joies. Je l'ai dit que les gens trouveraient ça intéressant parce que, justement, c'est vrai et que je ne ferais pas juste montrer les bons côtés. Mais j'aimerais ça voir aussi, si on l'évolution, la filmer par rapport à voir comment elle sort quand il y a un escalier devant elle. S'il faut qu'elle monte, s'il faut qu'elle descende. Pis là, je ne dis pas ça parce que je ne suis aucune membre comportementaliste, une entraîneur, canin ou peu importe. Pis oui, c'est sûr, il y a des choses que je ne pourrais pas régler toute seule. Pis oui, je vais faire appel à un professionnel. Je veux vraiment le mieux pour elle, pour qu'elle ait, justement, une belle vie de chien. Tout ça pour vous dire qu'on va acquérir un nouveau chien. Elle arrive vendredi soir, donc demain soir, on va la chercher. Et voilà, donc, c'était mon annonce pour vous dire qu'un troisième chien allait se joindre à notre famille. Donc, dès demain, je vais commencer à filmer. Donc, quand on va aller chercher le retour dans la maison, la première nuit, le premier matin, etc, etc. Je voudrais peut-être poster une vidéo par semaine par rapport à ça. Parce que je ne vais pas poster chaque jour individuellement. Je vais vraiment être à peu près en une semaine ou en plusieurs jours. Pour pas que ça fasse trop lourd et envahissant sur ma chaîne non plus. Et donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez hâte de rencontrer Daisy, vous pouvez laisser un stop de ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes nouvelles vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup, beaucoup de nouvelles vidéos qui sont bien. Et vous avez peut-être vu récemment aussi que je poste vraiment beaucoup. Et j'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 1 1